Qu'est-ce que tu fais ? Et viens ! Ah, faut que sortent les poubelles. Coucou, ça y est, la poubelle est sortie. Nous sommes le 1er juillet aujourd'hui et il fait assez moche. Votre voiture commence à passer, vous allez peut-être les entendre. Oui, nous sommes le 1er juillet, le 1er jour du quinquennat. Et je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez intéressé pour que je fasse une nouvelle série de... Et vous m'avez dit oui ! Donc déjà, merci d'avoir répondu, on s'était répondu. Et puis voilà, on va faire une série de vlogs aussi. En sachant que je vais aussi vous présenter, vous préparer la vidéo sur I am Timeline que je n'oublie pas. Je vais la filmer demain. Donc, j'ai déjà filmé une partie. La semaine dernière, je vais filmer la partie sur ordinateur demain. Donc, pas de panique. Vous aurez quand même, sans doute, vous aurez en fait une vidéo de bonus cette semaine. Puisque donc là, je vais sortir ce vlog-là, je pense dimanche. Et je sortirai du coup de bonus ce vlog dimanche après. Et la vidéo est un peu entre les deux. Bref. Où est-ce que j'en suis ? Je suis toujours donc dans les corrections divers six pays. Ce qui n'a pas vraiment avancé. J'attends en fait le retour de tous mes beta-lecteurs qui auraient lu la même partie. Et c'est un petit peu ce que j'ai changé par rapport à ma technique d'avant. Où en fait, j'envoyais... Enfin, mes beta-lecteurs en fait, elles remettaient à des niveaux différents du récit. Les bruits là, c'est mon chat qui essaie de s'infiltrer à travers les salles. Vous n'êtes pas sortant des salles plastiques. Il explore et fait son Indiana Jones. Donc voilà. VersiPellis, j'en étais là-dedans. Donc, il n'a pas vraiment avancé depuis la dernière fois. Puisque là, maintenant, je prends le temps d'attendre, en fait, que les beta-lecteurs ont tous un point donné pour corriger en fait tout d'une seule crête. Et pas en corriger trois moments différents. Donc ça prend encore du temps. J'en suis la première navrée. Et pour tout vous dire, j'hésite en fait sur beaucoup de choses par rapport à ce moment-là. Parce que, en même temps, le collège est terminé. Je suis plutôt contente de ce livre-là. Et en même temps, avec justement ce que j'ai découvert entre temps, ce que je suis en train de faire avec mon visébre roman dont je vais vous parler tout après, je me demande en fait, des fois, il ne me faudrait mieux pas que j'en mette tout à plat pour remettre un petit peu mes yeux dans la structure du roman, pour essayer de voir si je ne peux pas peut-être le condenser ou voir toutes les étapes. Oh, ça va ? Ouais, on finit ? Ou alors, le laisser, tel quel. Voilà, la première méthode, ce qu'il est. S'il vous plaît, à des éditeurs, tant mieux. S'il vous plaît pas, ce sera peut-être le moment, justement, de remettre tout à plat, si j'ai envie ou tard. Ou alors, de commencer, en fait, tout le travail que je fais, là, en ce moment, sur mon prochain roman. Donc, avec... J'utilisez la méthode Flocon, et l'amitié avec la méthode de John Truby, celle de Cecil Buchan, etc. Et puis, toutes les fiches de scènes qui mettent beaucoup en ce moment. Voilà, pour, en fait, travailler là-dessus à partir du domaine. Donc, pour l'instant, ça reste un petit peu fou. Tout va dépendre, en fait, du retour des éditeurs, voilà. Une fois qu'il sera fini. Donc, voilà. Il faut déjà que je le termine. Sinon, le deuxième roman, donc, bon, le titre de travail est toujours Oiseau de Feu. J'ai bien avancé. J'en suis... J'en suis, en fait, quasi prête à me lancer dans le premier jeu. La dernière fois, je sais plus que je m'étais arrêtée à la fin de mes guerres de l'eau. En tout cas, j'ai avancé. J'ai fait des synopsis de tous les personnages principaux et... principaux secondaires. Donc, il y en avait 5 ou 6, je crois. Donc, ça, ça m'a vraiment bien aidée. Derrière, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Et donc, en suivant la méthode de Cécile Duquen, slash méthode Flocon, parce que c'est un peu similaire à ce nom-là. Et, en fait, je me suis rendue compte que... Enfin, je me suis rendue compte, donc, après, que, en fait, le synopsis, c'est tout ce qui était motivation de personnage, arc de personnage, et tout ça, autour du deuxième personnage principal, il n'était pas encore assez poussé. Il ressemblait trop, aussi, au premier personnage. Et je trouvais que ça faisait un peu redondant d'avoir les deux qui avaient un petit peu les mêmes thématiques. Et là, en fait, du coup, j'ai travaillé avec Flo. Salut Flo, si tu passes par là. Et elle m'a aidée, en fait, à essayer de proposer certaines de mes idées. Elle me disait, tiens, ça pourrait être pas mal. En effet, ça pourrait être pas mal. Donc, du coup, j'ai réussi à trouver des thèmes, des thématiques différentes, avec, donc, la seconde personnage principale. Et là, justement, ça commence, elles se différencient toutes les deux. Elles ont vraiment des choses différentes à apporter. Et ça, je trouve ça vraiment très cool. Donc, après avoir fait le synopsis des personnages, j'ai commencé à faire le synopsis global du roman. Donc, c'est un jeu style punk d'Urga Butch, je dirais. Ce que j'ai fait, c'est que, donc, au moment, j'ai fait mon synopsis total. C'est là que j'ai dégoté I Am Timeline pour faire la chronologie des événements dans mon roman. Et ça a vraiment, 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 j'ai délai, justement, à structurer ce nouveau synopsis. Parce que, bah, il y a eu sur le truc qu'il avait fallu que je... Peut-être que je rajoute des personnages secondaires à ce niveau-là, pour aider, justement, l'intrigue et l'arc du second personnage. Donc, il y a des personnages qui se sont rajoutés à ce moment-là. Et, donc, c'est là qu'on voulait leur donner des... Enfin, justement, une structure chronologique, une structure temporelle, à voir, bah, tiens, combien de temps ça prend pour aller au début d'un point A, un point B au 19ème siècle. Ça prend plus de temps qu'ici, enfin, qu'à notre époque. Donc, bah, tout le rapport au temps et à ce qu'on fait est complètement différent par rapport à nous, ce qu'on connaît. Pour, je sais pas, pour appeler un médecin, pour appeler la police quand on est au 19ème siècle, bah, pour passer un coup de suite, c'est bien plus compliqué. Donc, comment on va, comment ça se passe, le temps, le temps d'attendre... Enfin, bref, tout ça, c'est un peu différent. Mais, avant de nous expliquer tout ça plus en détail, je vais manger parce que j'ai trop la dalle. Donc, à la boutique, vaille. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok, je vais essayer de faire vite parce que le temps est compté, je dois partir dans peu de temps. Donc, je voulais juste revenir un petit peu sur les objectifs de ce Camp Nano, ce mois-ci, par rapport à ce que j'ai fait, etc. Donc, à la base, je m'étais fixé l'objectif de 31 000 mots par jour, c'est-à-dire 1 000 mots par jour. 31 000 mots par jour ! Ok, ça commence bien ! 31 000 mots pour ce Camp Nano. Donc, ça fait 1 000 mots par jour, sauf que je ne suis pas encore prête pour me lancer dans le premier film. Comme je l'ai dit, je pense, ce matin, je me suis rendu compte que j'avais eu des personnages principaux qui étaient un petit peu plus faibles par rapport à l'autre, avec des motivations et un arc narratif, un arc de développement de personnages qui n'était pas assez solide. Donc, il faut plutôt que je travaille ça avant de me lancer dans l'écriture pour éviter de faire les trucs que je vais devoir refaire plus tard. Je préfère passer du temps en amont pour avoir, en fait, le moins de travail après. Donc, ce que je vais faire là, c'est qu'on est 5 premiers jours de juillet, c'est-à-dire d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Je vais essayer de reprendre déjà ce que j'ai fait hier, d'essayer de consolider mon synopsis général, donc avec les nouvelles idées que j'ai mises pour le synopsis de mon deuxième personnage principal. Et essayer aussi de revoir les événements dans Ion Timeline pour essayer de mettre correctement les uns par rapport aux autres, au niveau temporel, parce que là, du coup, il y a des choses qui vont se rajouter par rapport à Timeline que j'avais déjà. Et aussi essayer de, du coup, de revoir un peu le chapitrage. Et là, je change de main. Le chapitrage, c'est un petit peu là où j'ai encore des doutes, parce que je me rends compte, en fait, normalement, un chapitre, dans un chapitre, il y a plusieurs scènes. Et là, je me rends compte qu'en fait, c'est un petit peu un chapitre, une scène, voire à quelques rares occasions, en fait, un chapitre qui contient deux scènes. Et je n'arrive pas à savoir si ça va, si c'est normal, entre guillemets, même si je me doute bien qu'il n'y a pas vraiment de normalité en matière d'écriture. Mais bon, c'est un truc qui me titille à me dire, est-ce que tu fais bien d'avoir, est-ce que c'est bien d'avoir, comme ça, en fait, une scène par chapitre. Donc, je ne sais pas, je me tape encore, mais bon, après, ça fonctionne. C'est peut-être mon système d'écriture, parce que sur Versipédie, c'est aussi un petit peu pareil. Il y a souvent un chapitre, enfin, une scène par chapitre. Autant essayer de ne pas se prendre la tête là-dessus et de continuer. Et donc, l'idéal, ce serait vraiment de commencer le premier jet à partir de lundi, ou avant, si je suis prête plus tôt. Là, ce matin, je ne vais pas pouvoir écrire, il est déjà 10 heures, non, il y a presque 10 heures, je crois, ou 9h30, je ne sais plus. Non, je suis invitée à manger ce midi, il va faire qu'on parle dans peu de temps, donc je ne pourrais pas écrire ce matin. Et cet après-midi, je vais essayer d'écrire, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut, on va dire. Donc, je pense que j'écrirai cet après-midi, ou en début de soirée, ou en fin d'après-midi. Enfin, dans ce, je danse les eaux-là, et je vous donnerai des news quand ce sera fait. Voilà, à toute ! Ok, il est 20h, je ne sais même plus exactement, je fais un petit point dans ma voiture parce qu'il faut que je file, je vais à mon cours de sport. Mais je voulais juste prendre quelques minutes pour vous dire un petit peu où j'en suis là. Donc, j'ai pu travailler comme c'était prévu qu'à la fin de la journée. Mais j'ai quand même vachement bien avancé puisque j'ai continué un petit peu à travailler sur le synopsis de mon deuxième personnage principal, si vous suivez. Et j'ai remis également d'aplomb mon synopsis général, avec un peu l'enchevêtrement de tous les éléments qui m'intéressent de tous les synopsis des personnages. J'imagine qu'il manque sans doute des scènes ici et là, notamment peut-être des scènes du point de vue de l'antagoniste et puis quelques inserts, quelques encarts ici et là. Mais le gros est là, donc ça c'est plutôt bien. J'ai aussi commencé un petit peu à retaper et à remettre les événements dans Iron Timeline pour que ça puisse justement correspondre à mon plan, à mon synopsis. Là, ce qu'il me reste en fait à faire, c'est déjà continuer à travailler sur Iron Timeline parce que je pense qu'il y a encore des événements qui sont mal mis au niveau de la chronologie. Donc ça, il faut que je revoie ça. J'ai aussi rajouté quelques scènes qui me sont venues justement en retapant le synopsis général. Donc ça, il va falloir que je les rajoute dans Iron Timeline. Donc en fait, oui, je suis toujours en train d'un petit peu de remettre à jour tous les... le synopsis du personnage, le synopsis général et Iron Timeline qui me permet justement de bien remettre les choses correctement et les événements par rapport aux autres. Et ce qu'il me reste en fait à faire maintenant, c'est de reprendre ce que j'avais prévu de mon chapitrage. Parce que j'avais déjà commencé à utiliser les fichiers en fait, les fiches scènes de Abby Emmons. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne-là. Je pense que j'en avais déjà parlé dans mon ancien Cape Nano. Mais c'est une autrice et une youtubeuse qui donne pas mal de très très bons conseils concernant l'écriture. Elle est anglaise, mais c'est tout à fait compréhensible. Et donc, j'ai utilisé pas mal de choses qu'elle utilise elle et qu'elle préconise pour faire mon roman. Et ça marche plutôt bien. Et notamment, ces fiches de scènes sont extrêmement bien faites. Et moi, je trouve qu'elles m'aident vraiment beaucoup justement à préparer en fait, à mettre en place les scènes. Savoir ce qui va se passer en termes de mise en scène dans chaque scène. Mais aussi ce qui se passe dans la tête des personnages en arrière-plan. Et qu'est-ce qui va se passer justement dans leur arc personnel. Ça aide à gérer ces deux aspects dans chacune des scènes. Donc voilà. Là, pour l'instant, il faut que je retravaille là-dessus. Et que je remette du coup les nouvelles scènes que j'ai inventées là. Ou que je les change de place, puisqu'elles ont bougé de place. Et une fois que ce sera fait, je pourrai me lancer dans le premier jet. Donc je pense que je pourrai peut-être me lancer dans ce premier jet avant le 5 juillet. Ce qui serait plutôt cool, puisque comme ça, je pourrai plus facilement atteindre mon objectif de... Bah, comme j'habite, de 31 000 mots. Donc voilà. Maintenant, j'arrête de filmer. Ça fait déjà 3 minutes que je blablate. Je finis à mon cours de zumba, pour tout vous dire, dans mon cours de sport. Et du coup, je pense que je vous reprendrai demain. Comment filmerai, du coup, demain. Ciao, ciao, bonne soirée. Coucou les amis, on est mardi matin, j'allais dire non. Pas du tout, on est jeudi. Jeudi matin, il est 9h15. Aujourd'hui, deuxième jour du Nalo. Hier, j'ai quand même vachement bien travaillé. Jusqu'à finalement tard le soir, je crois jusqu'à 23h, j'étais en train de retravailler. Donc mes événements, mon synopsis principal, général et remettre... J'allais dire de gangwa. Non, justement, remettre en ordre mes événements dans Aion Timeline. Donc aujourd'hui, je vais continuer. Mais ce matin, je vais surtout enregistrer la vidéo sur justement Aion Timeline. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Vous allez peut-être voir quelques encarts pendant ce vlog. S'il me reste un petit peu de temps ce matin, je vais finir justement de travailler sur Aion Timeline. En sachant que cet après-midi, j'ai une session Twitch. Donc je ne pourrai pas travailler sur l'écriture. Donc si je travaille sur de l'écriture, ce sera ou en fin d'après-midi, s'il me reste un petit peu de temps ou en fait en soirée. Donc voilà ce qui est prévu. En tout cas, je suis contente parce que j'ai vraiment, vraiment bien avancé. Je pense que du coup, je vais pouvoir très rapidement passer sur les scènes, donc sur mon chapitrage, etc. pour un petit peu remettre correctement les scènes. Et ça, je pense que le milieu derrière, ça prend plus de temps que ça m'en a l'air. Parce que les fiches de scènes que j'utilise sont quand même un petit peu complètes. Il faut les remplir et ça, ça prend un petit peu de temps. Donc je me dis que je peux peut-être commencer à remettre correctement les scènes de mon premier acte. Comme ça, celle-là, je peux commencer le premier jet assez rapidement. Et peut-être que justement, une fois que je serai dans le premier jet, si j'ai un coup de mou, un moment ou si par exemple je finis un chapitre ou une scène, et qu'il me reste un petit peu de temps, je peux continuer à travailler sur les scènes des actes suivants pour essayer justement d'avancer comme ça en amont. Pour qu'ensuite, en aval, je puisse continuer à écrire et aussi à planifier et à mettre le plan correctement. Même si je sais que ce plan-là n'est pas définitif, il y aura forcément des trucs qui vont venir en cours de route, peut-être des scènes qui vont légèrement changer d'axe ou d'intention. En tout cas, le gros de la structure est là et elle est changeable. Ce n'est pas gravé dans le marbre, mais en tout cas, elle est là et il y a quelque chose que je peux suivre. Et ce qui est vachement bien avec ces fiches de scènes, c'est que j'ai vraiment une vision beaucoup plus globale du roman et de là où je veux aller, de ce que je veux raconter. Et ça, finalement, c'est quelque chose que je n'avais pas sur VersiPélis, ou en tout cas pas au début de l'écriture du 1er G, peut-être plus à la fin puisque j'étais un peu plus rodée. Mais là, je trouve que dès le début de l'écriture de ce roman, je suis beaucoup plus carré. Donc, je pense que ça va aller plus vite. Maintenant, trêve de bavardage, je file sur l'enregistrement de cette vidéo sur I am Timeline et on se retrouve plus tard. Ok, ça y est, j'ai fini de filmer le tuto de I am Timeline. Je ne sais pas encore lequel je vais sortir en 1er dimanche, si je sors celui d'I am Timeline ou le vlog de Cam Tano. Je me tâte, je suppose. Je ne sais pas encore, ça va dépendre si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire maintenant si, en fait, je continue à écrire, à finir, donc, comme je vous disais, I am Timeline et le chapitrage de mon roman, ou alors si je fais, en fait, tout le travail que je dois faire, en fait, sur les vidéos pour le vlog, parce qu'il faut que je les recompresse chacune pour que, en fait, pour que le son ne soit pas décalé par rapport à la vidéo. Il faut que je le fasse malheureusement. Donc, je vais essayer d'arrêter de perdre du temps à me poser des questions. Et faire ça maintenant, je pense, comme ça, une fois que ce sera fait, ce sera fait et je continuerai à I am Timeline pendant ce temps-là. Je pense qu'on va faire ça. A tout à l'heure. Ou à tout de suite, je ne sais pas. Bon, il est quasi 19h et je viens tout juste d'arrêter d'écrire. J'ai fait un petit stream cet après-midi, juste un petit stream gaming où je jouais à Monkey Island. J'adore ce jeu, ça me fait trop plaisir d'y rejouer. Ça fait extrêmement longtemps que je n'avais pas joué et, notamment, là, en l'occurrence, en fait, cette partie-là de Monkey Island 1, je ne l'avais jamais fait. Donc, voilà, au moins, ce sera fait et c'est une bonne compagnie, on rigole bien. Et ensuite, donc, j'ai continué ce que je faisais sur, là, en l'occurrence. Donc, j'ai fini d'en mettre les trucs à peu près correctement dans I am Timeline et j'étais en train de refaire les fiches des scènes pour le roman. Donc là, j'ai terminé de les faire pour l'acte 1. Je me suis dit que je vais m'arrêter là, c'est déjà très bien. Donc, il se peut que je puisse commencer le premier jet, bah, dès demain. En sachant que, voilà, je pense que je vais essayer, donc, de commencer le premier jet et puis de programmer, de planifier une ou deux scènes pour l'acte 2. En sachant que j'ai déjà, quand même, commencé, donc, à, en fait, à les mettre, à créer, donc, toutes les fiches scènes pour tout le roman. Mais, il y en a qui sont sans doute pas à la bonne place puisque j'ai fait quelques changements. Il y en a qui je dois rajouter, que je dois changer de place, etc. Donc, ça, je pense que je le ferai au fur et à mesure en amont, quoi. Donc, je vais pouvoir commencer le premier jet. Et ça, c'est plutôt cool parce que, à la base, je pensais commencer, genre, le 6. Donc, après le 5 janvier et, en fait, je peux commencer le 3. Donc, c'est 3 jours de laignée. Et je vais faire ça. Donc, à partir de demain, je serai un petit peu plus fraîche puisque là, je commence un petit peu à avoir les neurones qui font vous. Donc, je vais faire ça. Et puis, voilà, ce soir, je pense que je vais dessiner. Et donc, demain, on passe aux choses sérieuses. C'est parti pour le premier jet. Et je vais faire aussi un petit peu de montage pour pouvoir continuer, donc, à monter ce vlog. Et aussi, vous faire le montage, bah, de Iron Timeline puisque, donc, comme je le disais, ce matin, j'ai filmé la vidéo. Et elle va être, je pense, un petit peu longue, quand même. Donc, bon, faut que j'y passe. Donc, ce sera fait. Voilà, je vous retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. Et à très vite. Et donc, il est 10h02. Nous sommes vendredi et je me suis levée super tôt ce matin, non pas pour écrire, non parce que mon chat est en train de miauler à la mort. Parce qu'à côté, ils font des travaux et je ne sais pas si c'est le camion qui lui a fait peur, mais il commençait à gratter aux portes et à miauler comme ce n'est pas permis. Donc, je me suis levée et, voilà, je me suis dit, bon, bah, écoute, on va faire du sport. Du coup, ce matin, ce que j'ai fait, là, il faut que j'aille me prendre ma douche et je vais aller faire les courses. Parce que vous saurez toute ma life. Et donc, je vais passer sur l'écriture. Si j'ai un petit peu de temps en fin de matinée, ce qui m'étonnerait, mais bon, on va essayer. Sinon, ce sera cet après-midi. Et là, je vous avoue que je redoute un peu puisque, bah, comme je vous disais, je voudrais commencer le premier jet. Et tout le monde sait que les premiers mots à mettre sur le papier, c'est sans doute parmi les plus durs. Même si on sait que ce sont des mots, des chapitres, des scènes qu'on va sans doute jeter à la poubelle et qu'on va réécrire à la fin du manuscrit. Bah, les premiers, c'est vraiment très dur parce que depuis hier, en fait, je vous dis, je sais que je vais commencer ce premier jet. Donc, je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire au début du prologue. Je sais ce que je vais avoir dans mon prologue, mais c'est l'équipite. Comment vous allez écrire ces premières... En fait, c'est juste débloquer le barrage, quoi. Et j'essaie de retourner tout dans mon cerveau, voir est-ce que je commence par une description, par une phrase qui balance le personnage, etc. Et peut-être que le fait de vous en parler là, de vive voix, ça va peut-être débloquer des choses plutôt que juste que ça soit dans ma tête quelque part en train de tourner en rond. Mais peut-être que sous la douche, ça viendra aussi. Ça, ça peut le faire. Donc, je vais vous laisser aller prendre ma douche, aller faire mes courses, tout ça. Et on va essayer de s'y mettre après. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, je me suis mise sur le canapé et qui est arrivé en courant. Il faut rouler comme un camion. Et qui ? C'est moi. Bon, il est presque 17h. J'ai pas été très bonne aujourd'hui, je dois avouer. J'ai ouvert mon micro-ondes parce que, en fait, je suis en train de tomber malade. Je le sens. J'ai le nez qui commence à... Non, je le sens, j'ai la gorge, j'ai commencé à gratter. C'est pas bon ça, le nez qui commence à couler. J'ai exterminé facilement une demi-douzaine de mouchoirs. Je déteste ça. Je suis en train de me faire un thé, mais du miel. Peut-être un petit peu de sucre. Je ne peux pas le faire. Mes neurones n'arrivent plus à espérer le contact. Je suis en train de me faire un thé, mais du miel. Bref. J'ai écrit un petit peu quand même. J'ai commencé le premier jet, ça y est. J'ai commencé le premier jet du bouquin. J'ai même pensé un petit peu à changer le nom. Je pense que je vais le garder dans un coin de ma tête, ce changement de nom. Je vous en parlerai peut-être plus tard, je ne sais rien. Quand j'aurai décidé de ce que je fais. En fait, j'ai eu extrêmement du mal à commencer ce premier jet. Parce que c'est un peu... Même si je sais que les premiers mots vont sans doute être jetés, Je l'accepte totalement. C'est juste que... Par quoi je commence ? Pourquoi je commence ? Même si j'ai fait un plan de chacune de mes scènes, etc. Mais... Quels vont être les premiers mots de ce moment ? Et j'ai eu vraiment du mal. Et à un moment, c'est passé. J'ai un petit peu peut-être lâché le truc. Je ne sais pas si ce sera gardé ou pas. Mais en tout cas, il est commencé. Et il y a 263 mots, je crois. Donc... En deux heures. Ça fait plus. Mais je pense que là, je ne peux pas. J'ai le cerveau qui n'est pas prêt. Donc, je pense que je vais aller me voir monter là. Et me mettre dans le canapé. Puisque je pense que je suis bonne à rien. Donc, bon. Je vous tiens au courant pour... Sans doute pas ce soir. J'espère demain. Mettre un peu de vie. Qu'est-ce que ça pourra peut-être faire de mieux ? Bref. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Et j'ai un petit peu plus de douce-là. Voilà. J'ai notre chute de douce-là. J'espère que ça va notre nuit encore. J'ai du coup de douce-là, j'ai du coup de douce-là. Sous-titrage ST' 501